Bienvenue à tous pour cette table ronde qui s'organise autour des questionnements que suscite l'émergence d'outils d'intelligence artificielle, accessibles à tous, notamment Tchad GPT, dont vous avez entendu parler ce matin dans les ateliers, les IA génératifs d'images, comme par exemple Mid Journey, dont on reparlera peut-être, d'Ali ou autres. Vous avez eu l'occasion ce matin lors des ateliers d'en découvrir certaines, et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment avec Hugo Siné. L'objectif de cette table ronde, c'est de faire un point et de questionner les a priori et les éventuelles interrogations des enseignants sur leurs propres pratiques, leurs usages, mais surtout sur les usages que peuvent en faire les élèves en classe, mais aussi en dehors de la classe. Les questions peuvent couvrir un certain nombre de champs, par exemple la qualité et la valeur des textes produits, leur fiabilité, et la capacité des utilisateurs à amender les propositions ou de les modifier pour obtenir, en moins de temps qu'autrefois, un résultat convaincant et qui répond au cahier des charges ou aux critères définis par les enseignants. L'enjeu, en fait, se place autour de la revisite de nos compétences et nos gestes professionnels avant et après la classe. Doit-on entrer en compétition avec ces outils ou bien explorer des pistes différentes ? Je vous propose de vous présenter les intervenants du jour et je voulais aussi remercier l'INSP pour l'accueil et l'organisation de cette journée. Je ne me suis pas présentée, je suis Amélie Silver, je suis responsable académico-numérique éducatif, ravi d'être là, et je vais vous présenter les intervenants par ordre alphabétique. Donc, à ma gauche, Axel Jean, est-ce que vous voulez vous présenter ou vous ? Très bien. Donc, il est ingénieur de recherche, chef du Bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée au TNE, à la DNE, à la Direction numérique éducative, et notamment en charge des dossiers autour de l'IA en éducation. Michael Perrault, que vous avez vu ce matin, chercheur en intelligence artificielle au centre INRIA de l'Université de Lille. À ma gauche, Damien Sileo, à l'INRIA aussi, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et à ma droite, Nadege Wauquiez, professeur documentaliste au lycée Antoine de Saint-Exupéry à Allemain, mais aussi professeur à l'ESSEG, donnant des cours sur la méthodologie informationnelle et documentaire. Je crois que j'ai fait toutes les présentations. Donc, ce que je vous propose pendant cette table ronde, peut-être pour éviter de faire circuler le micro au moment des questions, c'est de vous connecter via le QR code, si vous le souhaitez, ou via le code de l'événement, c'est IA-INSPE sur WookLab. Si vous souhaitez participer, posez des questions à distance. Sur le mur de messages, vous pouvez mettre des photos, des likes et des questions que vous vous posez au fil de ces différentes interventions. Je laisse deux minutes, le temps que vous preniez en photo. C'est impressionnant, tous les smartphones. C'est bon ? Très bien. Alors, les photos, vous les avez en vrai sur l'écran. Alors, je vais commencer par interroger Damien, qui va peut-être nous définir, peut-être plus précisément, ou en complément de l'intervention de Michael Perrault ce matin, ce qu'est une IA générative. Je crois que ça, c'est le micro. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Il y aura un peu de redites, mais pas trop, j'espère. D'abord, il faut définir ce que c'est l'intelligence artificielle. En intelligence artificielle, on essaie avant tout d'automatiser des trucs, donc de résoudre des problèmes. Et un problème, c'est la définition du problème, et on doit trouver la solution. Et pour automatiser ça, traditionnellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on se représentait les coordonnées du problème de manière formelle, informatique, et on écrivait, en faisant interagir des raisonnements et des connaissances, comment résoudre le problème en le formalisant à la main, en écrivant les règles et les connaissances qui permettaient de résoudre le problème. Et ça, ça permet de faire déjà pas mal de choses, par exemple, des calculatrices, des systèmes experts, des systèmes informatiques un peu traditionnels, ou même des systèmes de navigation. Donc il y a tout un tas de choses où ça marche. Mais quand on essaie de faire ça pour des tâches plus complexes, très complexes, ou notamment qui font intervenir le langage, on se rend compte qu'on n'arrive pas à formaliser nous-mêmes comment on utilise le langage. Et donc ce qu'on fait à la place d'écrire les règles et les connaissances, c'est qu'on a des systèmes qui sont un peu potentiellement pleins de règles, et on utilise les données pour choisir les règles dans ces systèmes de manière automatique. Et ça permet de capitaliser sur des données, et donc si on a des gros systèmes qui peuvent potentiellement représenter plein de raisonnements, et qu'on a plein de données, on est en mesure d'utiliser de l'apprentissage pour choisir le système qui marche. Et donc avec cette recette, si on a plein plein de données et des systèmes énormes, il n'y a potentiellement pas de limite établie à la puissance et aux choses que ces systèmes peuvent faire. Mais cette chose-là, c'est coûteux en données, puisque la condition de ça, c'est qu'on a plein de données, et ces données, on les a sur le web, et on peut créer des données de manière un peu artificielle en essayant de prédire des mots suivants. Et si on a des machines qui peuvent prédire les mots suivants, on a des systèmes qui peuvent répondre à des questions, ou faire toute une multitude de choses. Parce que sur les textes d'entraînement, il y a des maths, il y a plein de trucs, et entraîner les systèmes à ça, c'est leur insuffle ces connaissances, ces raisonnements, ces capacités. Et le fait d'utiliser ces systèmes énormes, avec des données énormes, c'est ce qui a permis l'avènement des modèles type CHGPT, qui sont sûrement que le début, on aura sûrement des trucs bien meilleurs à court et moyen terme. Donc je pense que ça peut être un début de réponse. Merci beaucoup, Damien. Eh bien, voilà, petit schéma. J'ai peut-être fait déborder un peu sur le mot. Mais voilà. Du coup, merci pour cette précision. Et je voulais maintenant passer la parole à Nadège Wauquiez, qui va nous parler de ses expériences avec ses élèves dans son établissement, la façon dont elle a utilisé des outils d'intelligence artificielle pour créer des choses avec ses élèves. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Alors, de quel projet je pourrais vous parler ? Il y en a énormément autour de l'intelligence artificielle qui sont en train de se jouer en ce moment au lycée professionnel. Parce qu'on y prend beaucoup de plaisir avec les élèves. Pour reprendre le terme de Damien, on est parti d'un problème l'année dernière. Chaque année, on participe à un concours de lecture, de dessin et de vidéo qui s'appelle le Mangawa. Et chaque année, on décide de tourner un court-métrage dans le cadre du concours vidéo. Forcément, de nourrir de toute la culture animée et manga des élèves qui en lisent forcément pour le concours. Et on appelle tous les élèves qui aiment le manga, le dessin, la culture animée pour monter un court-métrage. Donc, ça part d'une idée de départ. C'est très simple. Les dernières, on leur a demandé ce qui avait marqué leur été. Ils nous ont dit qu'on a eu très chaud. Très bien, de fil en aiguille, on va traiter du réchauffement climatique, mais tout en parlant du manga. Donc, on va tourner un petit film autour de ce que pourrait être le monde en 2050. Alors, évidemment, c'est une planète un peu dévestée, une planète très asséchée. On plante le décor, on plante le décor, une équipe d'ados qui se retrouve désœuvrée dans un lycée totalement laissée à l'abandon avec des élèves qui n'ont plus que le livre pour espoir. Donc, au début, c'est très, très long d'écrire un scénario avec les élèves. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a un scénario, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se filme pour monter un film ? Est-ce qu'on a décidé de faire une fiction ou un documentaire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on a énormément manqué de temps et on en manque de plus en plus, notamment au lycée professionnel. Car dans le cadre d'un club, là, c'est le club manga, on croise toutes les filières, la conduite routière, la menuiserie, la logue. Et tous ces élèves ont des contraintes de stage. Donc, ils partent régulièrement deux semaines, ils reviennent. D'autres partent un mois, ils reviennent. Et on s'est dit, mince, 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 on a un super scénario, mais on n'a absolument pas le temps de filmer. Comment va-t-on faire ? Donc, on était en janvier l'année dernière, c'était l'avènement, l'avènement des IA génératives. Alors, vous connaissez peut-être tous maintenant Tchadjpiti. Peut-être, savez-vous aussi que les IA génératives ne génèrent pas uniquement du texte, mais également de l'image, et maintenant même de la vidéo et de la musique, de manière assez rapide. Et on a profité de la célérité de l'outil. Et puis, de ces petites connaissances de nos élèves, parce que, par ailleurs, sous une autre casquette, on est en train de faire une large enquête au niveau interacadémique sur les usages des IA génératives par les collégiens, les lycéens. Et les étudiants, et on se rend compte, en fait, les pratiques sont très hétérogènes. On a des élèves qui sont déjà très aguerris, d'autres qui ne le sont absolument pas. Il y a toujours cette forme d'attirance. On avait une élève dans le groupe qui dessinait énormément et très, très bien, qui était capable de faire le portrait de ses camarades. On avait des lycéens qui étaient capables de faire des photos, qui prenaient de la photo, et d'autres lycéens qui faisaient de la recherche. Et on s'est dit qu'on allait mettre notre scénario sur une voix off, qu'on allait enregistrer. Ça, c'est assez facile. Et cette voix off, il allait falloir la nourrir d'images qu'on allait ensuite monter sur Adobe. Il nous fallait donc produire des images. Et on s'est dit, pourquoi pas ? Allez, on y va, mi-journée. On va générer très, très vite des images, version manga. On va partir des dessins d'Idaillette, des photos de Laurent, des recherches de tous les garçons et de toutes les filles qui étaient dans le club. Et ensuite, on va monter tout ça. Mais pour ça, on va tous se connecter à un serveur qui s'appelle Discord. Allez, prenez tous vos téléphones portables. On va reprendre tous les dessins, toutes les photos. On va même en faire sur fond vert. Et une fois qu'on aura tout mis ça sur notre drive, on va tout mettre ça dans la moulinette mi-journée et on va créer des images pour nourrir notre scénario. Tu veux bien leur montrer la petite vidéo ? Alors là, je vous ai fait un petit montage sur Canva pour vous montrer un petit peu le processus. Donc le projet a commencé en septembre. La vidéo devait être produite pour le 30 mars. On a travaillé essentiellement en premier trimestre sur l'écriture du scénario. Vous voyez les dessins d'Idaïette, les élèves qui sont en atelier d'écriture. Donc on n'est pas dispensé d'avoir un crayon ou un stylo quand on travaille avec l'intelligence artificielle. Bien au contraire. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'IA comme outil d'aide à la création. Et c'est de faire travailler les élèves sur les promptes. Mi-journée, c'est un outil qui travaille essentiellement en anglais. Donc non seulement il faut faire un prompt, et en plus il faut le faire en anglais. On a un niveau. C'est ça que l'on est, c'est encore une fois. Un seul et le regard de la vie de l'homme. Enfin, c'est l'enquête. On a un grand déconneur. Mais la fête, c'est le niveau de l'identité. C'est le niveau de l'identité. On va être au-dire, la fête du monde est proche. Des meilleurs et d'autres domiciles mondiales. La guerre pour l'érosion se fera... La donnée de l'érosité. Enfin, c'est le niveau de l'érosité. Les étoiles de l'érosité. Encore deux. S'il passe la plupart des chanteurs dans la bulle. Enfin, c'est le niveau de l'érosité. Avec son pantalon, il se réplique dans les mains. Vous préférez ? L'érosité de la vanille du vent. Je ne vous ai dit pas. Je suis encore un peu persuadé. Ça n'a pas marre de ce qu'il y a de l'érosité. De au moins quatre ans, c'est vrai. J'ai une sensation étrange pour les amis. Je me sens attirer. Je ne sais pas pourquoi, ça me donne l'espoir. Arrête de rêver. Voilà, on est où ? Je te sens bien. Soudain, il a commencé à vivre. C'est quoi que tu veux dire ? 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 C'est rien, c'est pas le long de vie. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Je ne veux pas tout crever. À soudain, c'est pas le temps. C'est la fin du monde. 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 Mais on connaît tous de votre rêve et de votre succès à l'héritage. C'est la fin du monde. Tout le monde le connaît dans mon quartier. Et nous, on a tous vu et vu nos hôtels de la vallée du vent. C'est la fin du monde. 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 protéger la nature c'est protéger notre avenir Miyazaki le guide suprême respecter la nature vous serez punis Miyazaki la retenez voilà, alors ça ça vient tout droit du cerveau de mes élèves vous voyez la fin, ils ont tenté de demander à Chajipiti de leur écrire une fin mais c'était une apienne et ils ont détesté et ils ont préféré inventer un Miyazaki qui s'empare du monde et de tous les esprits ce qu'il faut que vous compreniez alors mes collègues qui est là les reconnaissent bien les adolescents que vous voyez dans ce court métrage ce sont mes ados qui ont été dessinés par Hidaïette qui avait beaucoup de talent elle nous a quitté, elle a eu son bac depuis elle a dessiné l'ensemble de ses camarades et on a soumis les dessins originaux d'Hidaïette à l'intelligence artificielle le lycée que vous voyez c'est le nôtre à un moment on voit une photo de notre lycée qu'on a soumis aussi à l'intelligence artificielle vous avez peut-être reconnu des images de l'actualité à un moment on voit des koalas emportés par des pompiers ce sont des images libres de droit qu'on a trouvées sur internet donc l'idée c'est que on a nourri l'esprit des élèves on a fait du dessin on a fait des recherches documentaires on a fait de la photo on fait du théâtre aussi parce que poser une voix écrire une voix off et poser une voix sur un scénario c'est faire du théâtre donc voilà c'est l'un des innombrables projets qu'on mène avec l'IA nous au lycée en tout cas moi dans mes pratiques je trouve que depuis un an j'ai une occasion formidable de faire travailler les élèves sur le langage donc on en discutait tout à l'heure avec Axel Jean on va souvent mettre l'IA en rapport avec les technologies les mathématiques etc hier en 3ème PM prépa métier avec des élèves très faibles avec qui on est en train d'écrire un roman d'anticipation on a travaillé sur des promptes sur perplexity et chat GPT et on fait très vite rendre compte aux enfants que pour toute formulation de pensée il faut un langage construit et un langage riche et ces interactions avec les IA génératives et les ordinateurs sont de formidables outils aussi pour séquencer une heure deux heures de cours avec des élèves qui parfois ont du mal à se concentrer donc c'est une autre manière d'utiliser les écrans et puis je dirais je vais aller jusque là je l'ai dit à Amélie hier je pense que parfois c'est aussi l'occasion de permettre cette excellence inclusive dont l'académie nous parle souvent tous nos élèves n'ont pas de talent ou alors pas toujours les talents qu'on voudrait qu'ils aient et là on a un formidable outil pour permettre de les propulser et de les conjuguer voilà merci beaucoup Nadège c'était un projet très très riche je pense qu'il y aura peut-être des questions à ce sujet tu as exploité tous les talents de tes élèves et c'est vraiment remarquable enfin voilà je trouve c'est fascinant de voir les résultats qu'on peut obtenir en combinant différents outils et il y a une des questions qui ont émergé ce matin dans les ateliers quand on a fait trois mots clés les enseignants se sont inquiétés sur l'éthique ou la sécurité donc c'est une question qui peut émerger quand on parle des intelligences artificielles est-ce qu'on peut faire confiance à ces images ça a été aussi traité dans d'autres ateliers donc je voulais donner la parole à Mickaël Perrault qui vous a déjà fait une conférence ce matin est-ce que vous vous êtes plutôt dans votre champ d'expertise ou plutôt les IA discriminatives est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors merci beaucoup je pense que la plupart d'entre vous me connaissent déjà effectivement moi je travaille plutôt sur les IA discriminatives alors IA générative IA discriminative pour vous rappeler la différence quand on a une IA discriminative notre objectif c'est de dire qu'on a un exemple et on cherche à classifier cet exemple on cherche à lui associer une étiquette au contraire une IA générative on va considérer qu'on a un concept et on essaye de lui faire prendre forme donc dans l'exemple qui était là par exemple il y avait des idées de scénarios et on a essayé vous avez essayé de faire prendre forme à l'idée que les étudiants avaient et essayer de mettre sur papier ou sur écran plutôt ce qu'ils avaient en tête et qu'ils avaient peut-être plus de mal ou pas forcément le temps de retransmettre et donc en ça je suis assez d'accord sur cette histoire d'excellence inclusive par contre moi j'aimerais mettre un petit bémol alors je ne veux pas non plus être toujours dans le négativisme mais là je vais le faire c'est de se dire est-ce que cette inclusion elle est toujours vraie alors je vais vous donner un petit exemple pour ça si vous essayez d'appeler un service d'assistance technique par exemple vous allez souvent être accueilli par une petite voix robotique qui vous dit exprimez votre votre problème en langage naturel et je vais vous diriger vers la personne qui pourra répondre à votre question alors bons élèves vous répondez oui j'ai un problème avec je ne sais pas un objet ma machine à laver ou autre chose et là la petite voix robotique vous dit pouvez-vous répéter votre problème je n'ai pas compris bon alors vous êtes bon élève peut-être que vous essayez de répéter en articulant un peu plus et rebelote on vous redemande de répéter bon c'est un petit peu frustrant au bout d'un moment on se dit ouais ok ça n'a pas l'air de bien marcher alors pour vous rassurer un peu ça devrait de mieux en mieux marcher puisqu'on a accès de plus en plus de données de voix différentes donc on arrive de plus en mieux à identifier les voix et à comprendre ce que vous allez ce que vous allez dire ce qu'il y a c'est que ça ne marche pas de mieux en mieux pour tout le monde il y a certaines personnes pour qui ça ne marche pas mieux par exemple si vous avez un accent un petit peu plus prononcé si vous avez des tics de parole qui sont plus difficiles à détecter et là il se peut que l'intelligence artificielle le modèle ait plus de mal à comprendre ce que vous essayez de dire et finalement ça veut dire que vous êtes un peu exclu des bénéfices que pourraient vous apporter ces modèles et du coup je me pose la question quand on expose les étudiants les élèves à ces modèles d'IA est-ce qu'ils ont tous la possibilité d'y accéder de la même façon ou est-ce qu'il y en a certains qui vont peut-être avoir plus de mal à interagir avec eux alors là je vous ai pris l'exemple audio mais par exemple sur l'exemple du texte peut-être si on fait un prompt avec plus de fautes d'orthographe est-ce que ça pourrait poser problème ou pas est-ce que les tourneurs langues pourraient poser problème c'est un peu ce questionnement que je pense est important et qu'il faut avoir quand on interagit avec les IA Merci beaucoup la question de l'inclusion effectivement la fracture numérique qui pourrait s'accentuer justement sur les usages de ces outils petite parenthèse là où je vais ouvrir peut-être la parole un peu plus largement ce que vous avez sous les yeux c'est une image qui a remporté un prix dans un concours qui n'avait pas exclu l'intelligence artificielle comme outil de production donc la personne qui a réalisé cette image s'appelle Jason Allen il a gagné le prix dans ce concours et il a expliqué qu'il avait généré cette image en multipliant les promptes et qu'il avait travaillé 80 heures donc ce qui va dans la même comment dirais-je dans les propos que tu as tenus Nadège du temps que cela demande et c'est en fait la superposition de trois images finales donc la question qui a été posée aux personnes qui donnaient le prix c'est est-ce qu'on peut évaluer ce type de production quels sont nos outils on se pose la même question peut-être avec les élèves et là récemment un rapport de l'UNESCO qui s'appelle Guidance for Generative in Education and Research pose la question du cadre législatif aux Etats-Unis cette image dans Wikipédia cette image la licence il y a un droit de propriété de 50 ans au Royaume-Uni en Angleterre aux Etats-Unis elle est protégée aussi en France elle est libre cette image donc selon le pays la propriété intellectuelle est différente donc ça ça interroge aussi par rapport aux créations ou aux générations d'images est-ce que vous souhaitez réagir en fait par rapport à la propriété de ces images qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? moi j'ai fait réfléchir mes élèves hier sur le concept avec mes 3 PM on a travaillé sur le concept d'intelligence générative qu'est-ce que c'est avec les élèves donc je ne vais pas vous détailler mon cours parce qu'il est un peu long mais il se trouve qu'on a fait des petits promptes d'essais sur Chajipiti et Perplexiti on a demandé très vite aux IA de nous écrire un conte de fées en 2024 c'est volontairement très ouvert et Perplexiti et Chajipiti se sont un peu retrouvés dans les réponses les élèves ont déjà remarqué que contrairement à nous ils ne suivent pas vraiment le schéma narratif donc je leur ai dit il faut peut-être leur demander de nous écrire un conte en suivant le schéma narratif donc ça pour dire que les élèves qui sont confrontés à l'outil s'ils n'ont pas le bagage que vous leur donnez en maths en français ou en techno ils n'en feront pas grand chose de l'IA mais très vite on est arrivé au processus de création assisté par ordinateur et à ce concept de propriété intellectuelle il se trouve qu'on est en train d'écrire un roman d'anticipation avec les élèves alors on l'écrit tout seul on se fait parfois aider de l'intelligence artificielle on voulait créer une essence d'arbres génétiquement modifiée on a demandé à l'intelligence artificielle ce qu'elle pouvait nous trouver mais très vite qu'on fasse écrire tout notre récit d'anticipation comme ça sous forme de prompt et de prompt et de prompt et qu'on arrive à écrire une histoire alors qui est l'auteur ? ah ben c'est la machine ah ben ah ben non madame c'est nous parce qu'il faut faire des prompts c'est long il faut travailler sur l'écriture etc et donc là on a posé le concept et je leur ai montré les livres qu'on est en train de lire aujourd'hui quand on les achète on s'acquitte des droits d'auteur demain si on écrivait un livre avec de l'intelligence artificielle et qu'on l'auto-publiait à qui attributons les droits d'auteur ? merci beaucoup Nadège pour cette question importante de la propriété intellectuelle et puis aussi un autre questionnement c'est la place de l'intelligence artificielle dans l'éducation on a échangé ce média à table elle est déjà présente dans certains services peut-être parfois on l'ignore et on peut se poser la question de l'aide que cela peut apporter pour les parcours d'apprentissage des élèves est-ce qu'il y a des outils qui sont basés sur cette technologie qui permettrait de prédire la meilleure stratégie pour un élève en fonction de ses difficultés de ses réussites ça serait vraiment très utile est-ce que l'intelligence artificielle peut être une aide dans ce domaine donc je me tourne vers Axel Jean pour lui poser la question merci tout d'abord un grand remerciement pour l'invitation c'est la deuxième fois que je viens dans l'académie j'en suis ravi pour cette année en éducation autour de l'intelligence artificielle nous devons considérer trois entrées principales être vouloir devoir donc qui nous sommes qui sommes nous en bon français mais qui nous additionne en fait le jeu de mots que je veux faire c'est celui-ci ça répond un peu à la question sur ces images qui sont la somme un grand mélange statistique de création d'autres personnes quelqu'un fait un choix de sommer et de nous proposer quelque chose c'est très californien centré pour l'instant est-ce que c'est légitime est-ce que c'est normal que des états démocratiques se reposent que sur des systèmes pensés par d'autres deuxième question donc ça c'était le être deuxième question ce que nous voulons c'est quelle place nous voulons les donner à l'IA donc au ministère et dans les grandes démocraties c'est très clair il n'y a aucune ambiguïté sur qui est l'expert pédagogique c'est l'enseignant mais en s'appuyant sur la science et uniquement sur la science on peut développer des services basés sur de l'intelligence sociale qui vont être un assistant du professeur donc proposer quelque chose au professeur qui s'en emparera à la hauteur qu'il veut au rythme qu'il veut quand il veut pour les élèves qui en ont vraiment besoin donc c'est très important de se dire qu'il ne s'agit pas de faire du 100% numérique il s'agit d'avoir une sorte de pratique du bilinguisme avec et sans quand c'est pertinent donc Trico à nouveau la science montre qu'il y a des cas d'usage qui sont très pertinents avec le numérique et d'autres qui le sont beaucoup moins donc mobilisons l'outil quand il est extrêmement pertinent rangeons-le quand il ne l'est pas puisque la science nous dit quand c'est le cas Trico via le CNESCO a publié une méta-analyse qui pose ça et donc c'est une belle occasion de tordre le cou à des fausses représentations qui circulent dans les médias s'emparent parce que ça flatte leur public il n'y a pas trop d'écran à l'école il n'y a pas des mauvais usages du numérique à l'école par contre oui il peut y avoir des abus de pratique d'exposition aux écrans à la maison par exemple donc quand c'est pertinent utilisons-le et pour ça je reviens sur mon propos initial l'expert pédagogique c'est le professeur donc on fait développer des services d'assistance qui vont faire des propositions de parcours le mieux adapté possible au suivant les besoins des élèves en disant très rapidement la différenciation que tout le monde connaît bien que tout enseignant souhaite pour ses élèves mais que dans la vraie vie on ne peut pas faire pour tous les élèves alors quand on en a 25 27 et qu'on a moins de 30 ans pourquoi pas quand on en a 400 et qu'il y a un épuisement au travail c'est juste une mission impossible donc l'IA permet de faire cette différenciation en la proposant l'autre point donc c'est de la discrimination en fait de faire des groupes de besoins et cela de manière dynamique donc pas les groupes de besoins dont on parle beaucoup dans la presse actuellement mais des groupes de besoins qui se recaleraient après chaque activité donc l'élève teste un parcours et suivant sa réussite ou ses échecs ou les difficultés qu'ils ancrent on va lui faire une proposition adaptée ça un professeur pourrait le faire sauf que c'est à nouveau une mission impossible ce qui n'est pas le cas pour un système basé sur deux liens donc le mouvement important c'est toujours proposition et dynamique c'est à dire après chaque activité donc le professeur gagne un immense temps et c'est bien une proposition qu'il prend qu'il ne prend pas troisième point très important et vous le savez bien parfois les difficultés s'ancrent dans le temps c'est à dire qu'elles viennent progressivement il y a un seuil où le professeur expérimenté va le détecter un professeur débutant va juste mettre deux trois semaines deux mois de plus pour voir que l'élève est en difficulté l'IA par contre a des seuils de détection très très courts donc c'est les signaux faibles qu'il s'est particulièrement détectés et donc mettre une alerte qu'il porte à la connaissance du professeur et que le professeur avec sa connaissance de la complétude de ce qu'est la difficulté d'apprendre pour l'élève va en tenir compte plus ou moins je prends un exemple l'élève échoue à un test de mathématiques basé sur deux liens les parents se sont disputés la veille l'enfant n'a pas mangé le matin l'enfant est battu le soir etc. ça le prof peut le savoir pas toujours mais en tout cas beaucoup plus que le système basé sur deux liens donc ce qui est basé sur deux liens va proposer un éclairage qui ne doit constituer qu'une facette de l'évaluation de la complexité qu'est l'apprentissage et on le sait tous apprendre c'est d'abord un fait social donc on apprend au contact d'un autre et pas d'une simulation d'un autre ça il faut qu'on soit très clair là dessus et il faut qu'on le clarifie très très tôt avec les professeurs avec les parents de dire en fait voilà l'intelligence sociale on l'évoquait ce matin mais on est piégé avec cet oxymor depuis le début intelligence le propre du vivant artificiel le propre de l'inerte vous mettez ça ensemble et pendant 70 ans on se prend la tête donc c'est vraiment une erreur de définition initiale on est très embêté avec ça et en plus évidemment ça nous blesse parce que c'est une nouvelle blessure narcissique clairement on touche au propre de ce qui nous fait c'est pour ça que je disais qui nous sommes qui nous sommes et en fait c'est pas la première fois qu'on a ces blessures on rappelle dans le temps Galilée on est pas au centre de l'univers Darwin on est même pas une espèce à part Freud et on est même pas que conscient et puis Turing se pointe et dit et en plus je vais imiter votre intelligence donc c'est clair qu'on se prend quelques quelques claques qui nous perturbent beaucoup mais l'embêtant avec la perturbation c'est qu'on fait pas le pas de côté de raisonner de dire ok de quoi on parle on parle de science on parle de fait de gens qui ont conçu des modèles qui ne sont que des simulations de quelque chose qu'on constitue qu'on représente comme quelque chose d'intelligent partiellement intelligent et donc très très loin des intelligences générales donc faire bien attention à ça il y a beaucoup de fantasmes aussi par rapport à ça on en est encore très loin même si l'accélération est extrêmement forte et très troublante j'en viens sur un autre point donc ce que nous voulons c'est faire des systèmes basés sur de l'IA qui restent à leur place juste assister le prof pas en dessous de ça en termes de qualité des conseils qu'on fait parce que personne n'aime être déçu mais pas plus que ça ça c'est très important et c'est très rare quand on fait des marchés publics par exemple on veut pas plus que ce qu'on a demandé donc on veut pas quelque chose qui prétend de remplacer le prof pour deux raisons parce que ça n'a pas de sens à prendre jusqu'à 25 ans à peu près on se le fait au contact d'un autre humain et deuxième raison le risque serait majeur en termes démocratiques à très court terme il est hors de question que des gens lointains à 50 ou 200 dans une salle décident de comment on doit enseigner en France ou dans un état librement constitué avec une représentation nationale qui définit des programmes donc il y a un enjeu démocratique qui doit préoccuper les démocraties qui n'occupe pas du tout l'esprit des dictatures qui se servent de l'IA pour contrôler leur population c'est ça qui nous distingue massivement et on a un problème c'est que pour l'instant tout est Californie centrée ça me fait de la peine de le dire mais c'est le cas massivement alors on a des grands groupes de recherche chez nous aussi il s'avère que l'Europe s'organise à son rythme pour publier des grands modèles de langage donc en octobre on a lancé un marché public pour faire développer deux ou trois grands modèles de langage dont l'entraînement serait sur les corpus francophones on prend toute l'Afrique et européens ce qui est l'idée la plus intelligente que j'ai entendue depuis longtemps pour s'entraîner par rapport à ça parce que quand on dit pour que vous ayez une représentation correcte alors pour GPT 3.5 Wikipédia qui est le plus grand site du monde constituait 0,8% de la base d'entraînement des tchats GPT 0,8% c'est pas beaucoup mais des choix ont été faits est-ce qu'il faut être sur internet pour constituer la culture est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas sur internet qui ne sont pas référencées où sont les minorités où sont les continents oubliés où sont les choses qui n'ont pas été numérisées ça questionne quand même ça veut dire quel est ce choix quel est ce choix de dire c'est sur internet là est la vie là est le sens là est la vérité qui choisit ça est-ce que l'UNESCO s'en parle de ce sujet là on a des vrais enjeux de régulation et il n'est pas normal en fait qu'un tout petit groupe d'hommes et il n'y a pas d'erreur dans ce que je viens de dire des hommes 50 ans blanc californien choisissent de ce qui est l'alpha et l'oméga de ce qui doit se retrouver dans nos poches et dans les poches de tous les élèves en revanche il est impératif au delà des enjeux disciplinaires que ces sujets là soient abordés pour développer les critiques des citoyens en classe parce que la question est la suivante si ça n'est pas fait en classe qui le fera pas les parents pas la qualité des médias dont on dispose actuellement donc il y a un enjeu stratégique maintenant et comme l'accélération est extrêmement rapide on relève bien d'une révolution industrielle déjà en douté il y a 2-3 ans maintenant en douté c'est vraiment vivre sur une planète à part et ce qui est important d'une révolution industrielle c'est qu'il n'y a pas de guide pour comment on accompagne une révolution industrielle personne n'a documenté ça la dernière fois qu'on l'a fait de manière importante c'était l'imprimerie ok internet c'est une révolution mais peut-être avec un impact moindre que l'arrivée des intelligences artificielles on peut très bien vivre sans internet est-ce qu'on peut vraiment continuer à vivre sans savoir de quoi on parle en termes d'IA je ne crois pas et nos élèves doivent être formés sur ces situations là pour qu'on développe leur esprit critique pour qu'ils fassent des choix éclairés de citoyens si ça n'est pas fait à l'école dans tous les enseignements on est à nouveau devant un risque majeur donc il y a des risques à utiliser l'IA mais il y a un risque encore plus fort c'est à ne pas armer pour reprendre un terme qui plaît beaucoup à notre président de la République outiller éclairer donner des points de vue de la part d'un enseignant qui lui est qualifié pour ça pour dire à l'élève voilà ce que ça peut faire voilà ce que ça doit faire ou ne doit pas faire en fait il faut qu'on le pose c'est vraiment un enjeu de société extrêmement fort donc le ministère a fait développer et je m'arrêterai là pour prendre des questions on a fait développer les services dans le cadre d'un partenariat d'innovation intelligence artificielle dans lequel l'INRIA a répondu d'ailleurs pour les algorithmes l'INRIA Flower et l'INRIA Wimix pour ne citer que ces deux là des services basés sur de l'IA qui proposent aux professeurs des parcours qui s'adaptent aux élèves en CP, CE1, CE2 français mathématiques donc c'est des services qui existent déjà peut-être avons entendu parler de Lalilo de Navi de Mathia de Smartenseigno par exemple ce sont des services actuels et là depuis le 8 janvier on a publié un nouveau marché pour adresser le CM1 CM2 6ème en français mathématiques et ensemble des langues vivantes toujours sur le même principe uniquement et pas plus que ça un assistant basé sur de l'IA pour proposer des parcours adaptatifs un tableau de bord qui permet de voir où en sont les élèves dans leurs apprentissages qui permet aussi une chose relativement simple en fait en IA j'ai tendance à dire qu'on tient des promesses anciennes celle de Vigovski travailler pour les élèves dans la zone proximale de développement et si vous vous rappelez Vigovski ne dit pas ça il dit faire travailler l'élève dans la zone proximale de développement accompagné par un adulte donc on oublie toujours la deuxième partie pas tout seul l'élève à 6 ans il ne se met pas face à un manuel et il ne travaille pas dans sa ZPD tout seul accompagné par un adulte là avec de l'IA on peut avoir un système s'il est bien pensé par des humains pour des humains avec des enjeux démocratiques clairement définies alors on peut travailler dans la zone proximale de développement première promesse première promesse tenue deuxième promesse tenue c'est celle des bingos vous savez les rappels expansés dans le temps on sait bien qu'on n'apprend pas de manière linéaire certains vont découvrir une ressource une fois puis l'avoir comprise apprise d'autres auront besoin qu'on leur rappelle 3-4 fois on dit l'art de l'enseignement c'est la répétition bon et bingos cale ça il y a 150 ans c'est super beau à regarder sauf que personne ne le fait en vrai c'est trop dur de dire par exemple mon voisin n'a pas besoin de rappel moi j'ai besoin de 4 rappels mais le troisième rappel il doit prendre 4 semaines et pas 3 bon ça l'IA c'est calibrer automatiquement des propositions de rappel pour le professeur donc on tient des vieilles promesses et enfin un dernier point de vigilance pour nous et je le partage évidemment avec vous c'est qu'il est temps avec cette révolution industrielle qui génère de très fortes transformations dans toute la société de se former tous comme on peut mais le plus vite possible donc ce matin c'était vraiment je remercie l'intervenant ce matin parce qu'il faut des éléments qui permettent de comprendre en français facile à comprendre la complexité des modèles scientifiques qui sont évidemment très mathématiques par nature et des fois pas accessibles pour tout le monde mais c'est l'honneur des scientifiques dans les démocraties justement d'être le plus transparent possible d'auditer les services d'expliquer leurs modèles de livrer les algorithmes dans le bien commun d'expliquer comment leur jeu de données a été constitué et là on voit qu'il y a des faiblesses il y a toujours des faiblesses je reprends sur l'idée initiale j'ai dit californie centrée c'est un souci mais soyons clairs il y aura aussi des biais sur les modèles européens mais je préfère nos biais sur nos valeurs que les biais sur la Californie avec des enjeux à très court terme qui pourraient tout d'un coup nous mettre en très grande difficulté si vous voyez ce que je veux dire pour les élections américaines donc il faut quand même qu'on réfléchisse à tout ça on ne peut pas mettre les clés du camion le camion et l'entrepôt entre les mains de quelques entreprises qui pourraient être aux ordres très rapidement enfin dernier point c'est que j'invite chacun vraiment à se dire qu'il y a des choses qu'on considérait comme des fondamentaux qu'il nous faut re-questionner je vais en prendre juste trois le premier c'est la pyramide de Bloom que vous connaissez vous savez la taxonomie des compétences qui sont listées des compétences de haut niveau il est temps de les reconsidérer à l'ère des idées génératives elle n'est plus valable en l'état avant après il s'est passé quelque chose ne pas re-questionner ces sujets là c'est juste se voiler la face le deuxième point c'est le triangle didactique de Houssaï que vous connaissez tous professeur, savoir, élève au milieu vous mettez IA ou IA générative et ça génère trois nouveaux sous-triangles qu'il faut interroger rapidement en gros les élèves utilisent massivement un accès au savoir par ces IA sans questionner sans avoir un esprit critique et distant avec ces services là en gros les professeurs ou nos responsables politiques questionnent beaucoup le fait qu'on se serve de ça et donc on n'utilise pas ces services là quand on est professeur ou quand on est adulte donc là on a une disruption possible entre le monde réel des élèves et ce qu'on pratique dans les classes donc il faut s'emparer de ces outils là maintenant et tout de suite massivement et le troisième point le fondamental des fondamentaux c'est pensée égale langage depuis Freinet et Vygotsky et là il y a langage massif et pas de pensée du tout soyons très clairs là dessus on peut avoir des doutes on peut avoir un vertige devant la production d'écrits mais il n'y a aucune pensée c'est vraiment plutôt que ça commence à être documenté mais les gens restent sur un fantôme de dire ça trouve il y a une émergence il y a des trucs comme ça qu'on entend et on est très embêté parce qu'on anthropomorphise beaucoup trop avec des hallucinations des réseaux de neurones je comprends le modèle mais sauf qu'on fait croire que c'est la vraie représentation du cerveau ce qui est faux ce n'est qu'un modèle donc il n'y a pas bijection ce que produit le grand modèle ne nous permet pas de comprendre comment fonctionne notre cerveau c'est faux donc des gens le disent mais il faut qu'on reste dans le champ de la science du début à la fin et là dessus si on ne pose pas avec les élèves le fait que vous avez beaucoup de langage mais pas de pensée on s'expose à nouveau à des grandes difficultés parce que les élèves n'ont pas compris quand on est très jeune on ne comprend pas qu'il n'y a pas un autre qui me parle c'est normal quand on me dit je pense que comment te sens-tu ce matin etc on est sur des choses qui sont borderline vraiment il faudrait que la régulation européenne et française pose des interdits une machine répond que un système informatique répond que mais pas un prénom pas quelque chose qui se transforme ou qui se présente à l'élève je dis l'élève pour faire simple mais vous comprenez que même pour des adultes un peu fragiles ça peut rapidement dévier donc en fait il faudrait qu'on pose très tôt par la régulation je pense que l'Aiact le fera de clarifier le fait qu'on parle à des machines pas moins mais pas plus juste des machines voilà je termine là dessus je pense qu'il faut qu'on réfléchisse tous à repenser ce qu'on considérait comme établi merci beaucoup Axel je me permets de recommander la lecture de la lettrée du NUM qui est parue bien sûr on a publié en janvier effectivement des propositions autour de IA Générative le ministère dans tous les champs disciplinaires ce qui permet de le viser en philosophie en art en musique en histoire en historiographie en français et par ailleurs en joli complément là c'est l'ancienne version mais en janvier on a publié les enjeux de la recherche dans lesquels on trouve notamment des publications de INERIA à nouveau et qui permettent vous voyez avec la collection d'un côté ce que dit la recherche et d'autre côté ce qui nous concerne vraiment qu'est-ce qu'on pratique en classe et qu'est-ce qu'on peut pratiquer et qu'est-ce qu'on doit pratiquer donc dedans on aborde les sujets complexes autour de l'éthique mais clairement on est sur une phase de dire il faut s'emparer de ces sujets là parce que c'est le monde auquel on doit préparer aussi nos élèves avec des immenses possibilités d'orientation pour nos jeunes élèves et notamment les jeunes filles on se prive actuellement de 50% de l'intelligence humaine en ayant très 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 peu de filles qui vont vers ces filières là donc l'enjeu il est vraiment pour maintenant et il faut qu'on les convainque très tôt de dire c'est aussi pour vous c'est aussi pour elles en fait il reste à peu près un quart d'heure Florène donc on va laisser du temps pour les questions je voulais conclure cette table ronde qui était passionnante en fait ce qui ressort de ces échanges c'est que c'est l'humain en fait qui reste au centre et les élèves c'est ça qui est positif en tant que professeur de langue je trouve aussi que l'oral reprend toute sa place et sa valeur puisque l'écrit peut avoir été généré sans qu'on le sache tout en partie par une intelligence artificielle ou avec l'aide au Canada c'est considéré comme un plagiat c'est passé dans des comment dirais-je dans des régulations dans les universités si on ne cite pas Tchadjipiti c'est un plagiat donc les sources c'est aussi maintenant une source et je voulais terminer par une anecdote d'une vidéo j'ai essayé d'entendre des voix contraires sur la intelligence artificielle et un chercheur qui s'appelle Grégoire qui a une chaîne Novagogy que je ne connaissais pas a demandé si on allait subir le syndrome du mollusque et d'arrêter de réfléchir à force d'utiliser d'autres outils que notre cerveau est-ce qu'on sera toujours créatif ça c'est des questions pour le futur et des stratégies qu'on pourra mettre en place donc j'ai choisi un animal pour le moment des questions puisqu'on reste pas dans l'artificiel mais dans le naturel je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées sur le mur et s'il faut le micro pour les poser peut-être tu veux poser les questions remettre bien sûr mais sinon vous prenez la parole en prenant le micro si vous le souhaitez il y a une première question oui on avait pas mal quand même et donc comment l'éducation nationale va faire évoluer les programmes pour prendre en compte rapidement le développement de l'IA on en a oui merci alors c'est une question évidemment difficile d'autres pays ont déjà remis en place tout leur ils ont revu tout leur curricula pour l'intégrer par exemple le Luxembourg enfin voilà on a intégré ça sur les IA génératives en France on est plus lent mais quelques éléments de programme ont quand même évolué par exemple le cycle 4 vous avez dû voir le programme de technologie notamment était proposé ce sont des sujets certains considèrent que c'est un outil dont on peut s'emparer les programmes actuels n'interdisent pas d'utiliser l'IA c'est très clair mais clairement on gagnerait je crois à clarifier comment on doit s'emparer de l'IA à l'école au collège au lycée je permets de rebondir là-dessus souvent on est tétanisé par des questions trop générales du type faut-il utiliser l'IA à l'école de manière générale c'est une mauvaise question et on y perd trop de temps il faudrait pouvoir répondre à la maternelle à l'école élémentaire au collège au lycée voilà comment il faut s'en servir mais en tout cas c'est encore un travail devant nous principalement merci donc une deuxième question un collègue qui refuse de faire travailler ses élèves sur chat GPT car il n'est pas RGPD alors je ne comprends pas si on veut préciser ou alors ça a été abordé ce matin dans le cadre d'un atelier en fait clairement on est dans un état de droit avec une règle RGPD qui est partagée par les européens actuellement chat GPT n'est pas conforme RGPD et pas du tout adapté aux jeunes publics par contre donc en fait il faut à nouveau une question générale il faut qu'on la sépare pour le prof moi je vous invite vraiment à découvrir la potentialité de ce type de technologie et par contre l'élève on ne lui fait pas créer un compte ceci dit la réalité de la vie en fait en début d'année demandant à nos élèves qui a des comptes sur l'autorité de leurs parents de leurs représentants légaux et à mon avis à la rentrée prochaine on est à 100% mais à mon avis même dès le cycle 3 je veux dire pour être très très clair par contre hors de question pour un cadre juridique un professeur dise créez votre compte je le redis je l'ai dit très très vite nous faisons développer des grands modèles de langage qui seront dans des communs numériques sans authentification et respectueux du cadre RGPD donc parfois un peu de patience et il y a quelques services qui ne demandent aucune donnée à caractère personnel ce matin le présentateur l'animateur présentait Perplexity par exemple il y a VitaScience qui propose aussi de tester les grands modèles de langage sans aucune authentification merci une autre question sur la propriété intellectuelle et les IA génératives on y a répondu j'ai adoré cette question peut-on l'IA peut-elle aider à la suite à l'assiduité des élèves c'était je ne sais pas si on peut répondre bon l'Europe a choisi la Californie mais la Chine est-ce que on a vraiment choisi quelque chose l'Europe c'est ça la question d'accord parce que TikTok réfléchissons un tout petit peu avec plein de bulles algorithmiques qui enferment les élèves dans une bulle d'information qui leur délivre non pas que chose pour élever leur niveau intellectuel mais augmenter leur consommation du service TikTok un gouvernement assez éloigné de la représentation qu'on peut se faire d'une démocratie interdit ça pour sa propre population de moins de 16 ans et nous les Européens toujours pas de décision à laisser le premier usage dans les réseaux sociaux TikTok c'est le premier usage des moins de 15 ans en Europe donc un jour peut-être on prendra la décision que les dictatures prennent pour protéger leur propre population donc je pense que bien sûr qu'il y a un enjeu colossal et pour l'instant il y a moins de risques à utiliser des services américains que des services qui soient chinois pour être très clair le rapport d'investissement des chinois c'est plus de 100 à 1000 fois par an le budget qu'ils investissent dans la recherche fondamentale autour de l'IA pas pour élever le niveau intellectuel de leurs élèves pour contrôler les populations donc il y a un enjeu colossal et on se trouve dans une situation dans un temps particulier de révolution industrielle où ni à l'ouest ni à l'ouest nous n'avons beaucoup d'amis merci une autre question sur le devenir de nos élèves soutenir sa thèse en mathématiques sur le deep learning et il n'a pas trouvé de place en France sur son enfin une recherche de poste donc je ne sais pas si on peut vraiment répondre là dessus la forme également à l'heure où nous nous formons à l'informatique débranchée comment intégrer la notion d'intelligence artificielle sans ordinateur sur papier très intéressant je peux commencer là dessus en fait très clairement je l'ai dit aussi rapidement je suis désolé c'est Anders le mathématicien qui dit il faut pratiquer un bilinguisme à l'heure du numérique donc avec et sans le numérique mais autour de la pensée algorithmique de la pensée logique etc donc bien sûr que oui très tôt on peut travailler des activités débranchées avec des manipulations réelles d'objets qui vont pouvoir permettre d'aller vers l'algorithmie donc ça clairement il faut le pratiquer et on sait bien qu'il y a une intelligence par la main par la manipulation donc en fait il ne faut pas venir trop tôt sur des pratiques qui ne seraient que numériques j'insiste il faut vraiment qu'on soit en capacité de se dire il y a des âges sur lesquels il faut mieux différer par exemple j'ai répondu à ces questions sur des forums publics en maternelle il me semble complètement saugrenu qu'un élève ait affaire à un chat d'IA c'est beaucoup trop de confusion et en fait je ne définis pas encore mais il faut que la recherche définisse à quel moment peut-être que c'est l'âge classique hypothétique déductif qu'on connaissait de dire quand l'élève a cette distance suffisante alors il peut communiquer discuter avec un chatbot mais enfin il faut qu'on soit très très raisonnable donc des activités débranchées ont tout leur sens dans les classes on le sait tous donc en fait il faut peut-être faire attention à ne pas accepter qu'on agite des chiffres en rouge dans les écoles de France on ne pratique pas 100% de nos activités avec du numérique et un il ne le faut pas mais deux c'est très loin de la réalité je ne sais pas si vous voulez compléter non c'est clair que les modèles théoriques peuvent très bien s'apprendre sans forcément les applications après ce n'est pas dit que ça reste comme ça et sinon il y a plusieurs désaccords que j'ai avec ton intervention d'abord je pense que le fait que les machines ne pensent pas ce n'est pas le consensus général de la recherche ça dépend de la définition de pensée c'est assez subjectif et le fait que une machine simulée puisse ne pas apprendre qu'on ne puisse pas apprendre d'une personne simulée ça me semble aussi il n'y a pas de loi qui montre ça on peut très bien apprendre une interaction avec une machine simulée et il y a aussi un certain court-termisme en général que je vois dans les conceptions qu'on a de l'IA si on visualise ce que c'est une courbe exponentielle on se dit toujours qu'on croit que ça va rester linéaire mais après ce n'est pas dit qu'on soit dans une enfin il y a des trajectoires exponentielles qui ressemblent à des exponentielles mais qui finissent par s'écraser donc il n'y a pas non plus de mais voilà c'est des éléments sur lesquels j'avais envie et un autre élément c'est que je ne dirais pas que c'est la Californie qui choisit c'est le marché qui choisit et il se trouve que le marché choisit la Californie parce que le marché prend ce qui marche le mieux et ce qui marche le mieux d'après les benchmarks académiques c'est la GPT et quand l'offre souveraine va arriver il y aura l'offre souveraine elle sera là mais les gens qui prendront l'offre souveraine seront peut-être pénalisés parce que l'offre souveraine si je peux me risquer à une prédiction qui est un peu pessimiste elle va moins bien marcher que celle d'OpenEye après la science c'est le fait qu'on est souvent dans un marché mondialisé fait que les capitaux vont bouger donc c'est les capitaux en fait qui sont dirigés vers les Etats-Unis et qui se dirigent vers les Etats-Unis parce que c'est un terreau propice aux capitaux mais il y a déjà des décentralisations des bureaux d'OpenEye il y a différentes instances et donc mais bon je ne veux pas trop pirater le débat sur ces questions Michael vous vouliez ajouter quelque chose ? Non on voit que c'est la journée la Saint-Valentin il y a des petits messages sympathiques sur le Wouclap ça fait plaisir de se croire en classe moi je me permets je ne sais pas à qui s'est adressé mais c'est agréable c'est bien je voulais juste m'en poser une parce qu'il y en a qui m'intéresse pendant la paix on ne l'a pas évoqué mais les traductions automatiques ça fait longtemps que ça existe pour les professeurs de langue et qu'on corrigisse des copies générées automatiquement est-ce qu'on peut conseiller un collège à un élève de collège de faire des études pour être professeur de langue est-ce que c'est une bonne idée bien sûr alors très clairement oui très clairement oui pourquoi parce qu'accéder à une langue c'est accéder d'abord à une culture c'est d'abord ça donc un professeur de langue il porte évidemment une langue on pratique mais il permet d'accéder à un monde une culture littéraire artistique culinaire tout c'est bien un bloc complet or là il y a beaucoup de langage donc la traduction clairement perd de la difficulté puisque tout service basé de PIA va être parfait pour faire de la traduction mais ça n'apportera pas un accès à une culture en tout cas donc je pense que oui ça reste d'avoir du sens et après tout simplement c'est pas parce qu'on a des calculatrices qu'on apprend pas à faire du calcul réfléchi on a besoin de cet exercice là pour le mobiliser à tout va pour résoudre des problèmes donc le fait qu'on ait des super traducteurs quand on apprend une langue en fait notre cerveau travaille des compétences très intéressantes pour faire autre chose donc oui ça a du sens par contre question plus difficile est-ce qu'il y a des corps de métier vers lesquels il faut continuer à orienter nos jeunes je pense que la réponse c'est non je crois que nous sommes tenus par les horaires donc on voulait vous remercier remercier les participants tu veux encore une question ? oui une seule pour Nadège surtout des collègues qui voudraient un exemple de prompt alors de prompt tout de suite là en tête pour le court métrage que je vous ai montré j'en ai pas tout de suite à vous montrer parce qu'ils sont au fin fond de mon téléphone et de mon ordinateur je voulais juste vous dire que pour représenter la statue de Miyazaki ils ont dû travailler quasiment je pense deux heures en termes de prompt en anglais parce qu'ils ont eu un gros Miyazaki un géant Miyazaki un Miyazaki déformé mais ils ont jamais eu une Miyazaki qu'ils voulaient on a fini à force de travail avec le collègue d'anglais à arriver à ce qu'on voulait mais ça a été très long moi je voudrais juste terminer en vous disant que vous êtes sans doute tous enseignants et je pense que la première question qu'il faut se poser c'est de savoir quels sont les usages de vos élèves quel que soit leur niveau chez eux moi j'étais très surprise de voir que j'avais énormément d'élèves qui étaient connectés à Discord et à Midejournée avant que même moi je le connaisse voilà à l'inverse vous aurez des élèves qui sont complètement vierges de toute information mais effectivement l'esprit critique passe par les usages de ces outils vous n'êtes pas obligé de leur demander de se créer un compte mais vous en craignez un et les faire passer au tableau et d'expérience en expérience au moins en déterminer les usages bons ou mauvais afin de les orienter et de les informer sur les outils voilà donc un grand merci encore à nos intervenants je crois qu'on peut les applaudir applaudissements Merci.